bonjour tout le monde c'est Marcella j'espère que vous allez bien je reprends mes vidéos après plusieurs semaines d'absence même je pense un peu plus de deux mois principalement parce que j'étais chez moi en Costa Rica pour des moments difficiles pour accompagner la famille et particulièrement mon papa qui luttait contre un cancer et finalement il est décédé il y a un peu plus d'un mois vous n'êtes pas censé tout le savoir mais je voulais je voulais faire cette petite introduction parce que il y en a eu j'avais mis des messages sur Facebook et il y en a eu j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages des messages très gentils des messages d'encouragement, d'amour, de gentillesse et je voulais vous dire merci ça m'a touché beaucoup ça m'a aidé beaucoup je ne vais pas vous faire pleurer mais vraiment c'est parce que je suis une personne très sensible et je voulais vous dire merci du fond du coeur parce que cette chaîne je trouve qu'elle est miraculeuse parce qu'elle m'a beaucoup beaucoup aidé vous ne savez pas combien vous m'avez aidé à travers vos messages, votre soutien et c'est vrai que je dis tout le temps que le monde créatif c'est une thérapie et là je l'ai vécu moi-même parce que c'est à travers les créations que je sais que je vais surmonter tout ça c'est pas facile mais là je commence à nouveau et je sais que vous et que cet univers créatif de partage de gentillesse ça va beaucoup m'aider à surmonter tout ça alors je commence aujourd'hui avec des cartes de Noël j'ai plein 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 d'idées pour vous montrer et à partager là on commence aujourd'hui avec des cartes faites avec du papier cadeau en fait et j'essaie toujours d'utiliser les choses d'une façon un petit peu différente j'espère que vous allez m'accompagner à nouveau on est presque 3000 c'est dingue même en n'étant pas là et les abonnés continuent à grandir alors je vous dis merci merci du fond du coeur je vous dis un grand merci vous me touchez vraiment et continuer comme ça à être des personnes si merveilleuses pleines d'amour, pleines de gentillesse pour les gens comme nous en essayant de partager un tout petit peu ce qu'on aime faire je vous fais un gros bisou je vous laisse avec la vidéo merci 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 et à très bientôt ciao ciao alors je vous montre vite fait les cartes qu'on va faire aujourd'hui on va pas tout faire du début à la fin mais je vous montre, je partage au moins les idées que j'ai je pars toujours avec des cartes simples j'achète mes cartes actions, des cartes blanches ou noires cette fois et j'ai des dailles aussi que j'avais pris à aliexpress et un daille que j'avais pris action aussi ce classeur d'embossage là mais vous pouvez faire avec ce que vous avez chez vous là j'ai pris ces papiers cadeaux je trouve là chez action il y a d'autres couleurs aussi mais bon j'ai pris que argenté et noir pour l'instant après j'ai pris les autres et ces papiers sont assez résistants j'étais contente parce que des fois les papiers quand on les sort ils sont très très fins ils se déchirent facilement mais ces papiers là ils sont assez forts alors je vais essayer aujourd'hui de vous montrer 3 cartes avec le même alphabet et ces papiers là là j'ai pris simplement le classeur d'embossage pour embosser ces étoiles pour donner un petit peu d'intérêt j'essaye il ne faut pas faire je ne sais pas beaucoup de concurrence quand on fait une carte il faut essayer de voir un centre d'intérêt quelque chose qui va vraiment attirer l'attention mais des fois on sent que le reste de la carte elle est un petit peu vide alors c'est ça que j'essaye de faire avec ce classeur d'embossage j'en ai un tout petit peu d'intérêt là je vais découper avec le petit daille vous pouvez faire des cercles, des carrés avec ce que vous avez chez vous mon idée c'était d'utiliser ça simplement et je vais utiliser un alphabet pour couper les lettres Noël et en fait après jouer avec le négatif les lettres je vais les garder pour une autre carte là j'ai joué avec 4 tonalités différentes je ne sais pas si on peut bien voir mais là j'ai pris finalement un doré et un argenté des papiers cadeaux et le reste c'est des papiers pailletés vous pouvez essayer avec les 4 couleurs des papiers cadeaux pourquoi pas là c'est une combinaison simplement que moi ça me convenait alors c'est pour ça que j'ai utilisé ça et je vais découper les lettres avec la big shot une fois les lettres découpées ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la feuille mousse blanche des petits bouts j'ai découpé des petites bandes de papier de feuille mousse on trouve ça dans les magasins de loisirs créatifs ou même dans les magasins aussi dans les rayons des fois pour les enfants parce qu'il y a pas mal de loisirs d'enfants qu'on fait avec ces petites feuilles mousse là il y en a en plusieurs couleurs il y en a des pailletés aussi alors moi j'utilise beaucoup beaucoup les blancs et aussi les blancs pailletés vous pouvez trouver ça aussi chez AliExpress je vous laisserai les liens si ça vous intéresse alors là j'ai mis derrière mes lettres et là j'ai simplement c'est une carte assez simple la majorité de mes cartes elles sont assez simples c'est un peu mon style mais je trouve qu'elle est belle quand même il faut bien garder le centre de la lettre O pour le coller il ne faut pas oublier ça et après je ne savais pas s'y mettre des strass ou les perles des puits j'essayais de voir j'ai positionné les deux et à la fin j'ai choisi de mettre les perles des puits j'aime beaucoup c'est quelque chose que j'utilise aussi vous le savez si vous me suivez je l'utilise aussi beaucoup pour donner une petite finition à mes cartes là j'ai collé j'essaye de décoller vous allez voir après à la fin de la vidéo je vous montre les cartes les trois cartes on va voir comment je les ai finies et là finalement j'ai décidé j'ai trouvé que j'avais collé les lettres très bas et après j'ai décidé de les décoller bien sûr j'ai dû faire un autre fond à nouveau avec les étoiles et mais bon quand même les lettres elles étaient bien j'ai pu les récupérer et les récoller dans un autre fond un peu plus haut alors vous allez voir à la fin la carte finie ça veut dire on ne sait pas toujours moi j'improvise tout le temps et des fois j'ai des choses que j'aime des fois j'ai des choses sur mon bureau le jour qui suit je trouve que la carte elle est magnifique ou j'aime pas du tout alors je recommence dans ces cas finalement j'avais pas aimé alors j'avais refait j'avais préféré la deuxième version là je vais faire une autre carte avec un petit bout de papier cadeau en noir sur du noir c'est vrai que moi je suis pas super fan des de tout ce qui brille beaucoup mais pour Noël j'aime bien alors vous allez voir que pas mal de mes cartes de Noël c'est pour moi c'est le moment d'utiliser toutes les strass les papiers pailletés tout ce qui brille j'aime beaucoup tout ça pour Noël là j'utilise le même le même alphabet mais là on va découper toutes les lettres sur cette feuille noire et c'est une autre façon toute simple de faire une autre carte assez je trouve assez belle assez sobre je trouve que elle est sobre pour Noël le charme de cette carte c'est aussi que les lettres après je vais mettre de la mousse une feuille mousse noire et les lettres aussi elles vont être en relief j'aime beaucoup trop j'aime aussi beaucoup les lettres les cartes qui ont du relief alors là c'est tout simple j'ai mis mes lettres où j'ai les vœux j'utilise ce scotch c'est un scotch pour la peinture parce qu'il n'est pas très très collant mais ça fonctionne quand même pour faire tenir les dailles c'est important que ce papier il est assez justement il est très résistant alors il faut le passer plusieurs fois à la big shot avec une seule fois vous n'allez pas réussir au moins moi je n'ai pas réussi peut-être ma big shot elle est vieille mais il reste un tout petit peu collé mais après on arrive à séparer les lettres facilement mais je vous conseille de faire passer de les faire passer plusieurs fois sur votre machine de découpe là je prends du fond pardon je dis tout du fond parce que c'est le mot en anglais mais c'est la feuille mousse noire et vous allez voir que j'ai essayé de voir avec avec un crayon de marquer un tout petit peu pour me donner une idée parce que je vais faire un je vais faire le trou derrière je vais faire un carré découper un carré pour que mes lettres je vais mettre un fond argenté derrière je pense que j'explique pas bien mais vous allez voir après ce que je veux dire et ce que je voulais faire en fait parce que je voulais relever toute la carte sauf le mot noël le mot noël après je vais mettre coller un tout petit bout de papier cadeau argenté derrière et c'est ça qui va faire le relief le contraste pardon vous voyez que j'ai un trou là ça se voit en noir alors les lettres elles vont être ça fait à peu près le même effet que la dernière carte couleur contrastante en ce cas là j'utilise l'argenté pour faire le contraste avec la couleur noire là c'est important aussi je prends toutes les lettres pour que elles ne soient pas je ne sais pas comment dire pour que pour que elles soient vraiment en relief je prends les petits bouts le bout de la lettre haut déjà le centre mais aussi les bouts de lettres parce que le papier ici si on pousse je ne sais pas comment dire on peut écraser les lettres c'est ça que je voulais dire alors je voulais mettre des petits bouts de feuilles mousse pour essayer de donner un peu de soutien un peu plus de soutien sur ces lettres là avec les autres comme c'était des lettres individuelles c'est différent mais là comme tout le mot il est il est il se suit alors c'est pour ça que j'ai voulu faire ça à différence de la de la de la première carte qu'on a faite là je colle simplement vous voyez c'est là mais les petits bouts me permettent que le mot la lettre le e par exemple le petit ça se ça reste toujours en 3d là il me manquait un tout petit bout alors je colle je colle le petit bout qui me manquait mais il me semble qu'après en fait je l'ai enlevé parce que c'était ça ressortait ça portait pas finalement grand chose sur la carte j'ai voulu faire le contour aussi en argenté et là j'ai découpé des petites étoiles des petits c'est pas des étoiles c'est des comment on appelle ça déjà des petits flocons c'est ça j'ai mal des fois à me rappeler de ces mots différents mais bon c'est des petits flocons de neige je vous laisserai les liens mais vous pouvez mettre ce que vous avez chez vous des petites étoiles aussi ou d'autres décorations là comme je vous dis comme le papier il faut sortir tous les petits bouts avec patience et je vais ajouter au hasard un peu partout des petits des petits flocons et ça donne une jolie finition sur cette carte là je pense toujours je bouge mes trucs je vous montrerai après la carte finie il n'y a rien de spectaculaire là je voulais voir aussi comment sur ce papier là on peut on peut aussi tamponner alors c'est magnifique parce que c'est un papier assez assez intéressant on peut le découper on peut le tamponner j'ai pas essayé d'en bosser avec mais j'imagine qu'on peut aussi alors là j'ai fait des masques simplement avec le même tampon j'essaye d'avoir des petits arbres des petits sapins de différentes tailles et simplement on fait un petit masque pour le rendre plus petit ou plus grand et là je cache aussi avec un post-it je tamponne des fois parce que c'est vrai que sinon le rendu il n'est pas il n'est pas assez blanc vous pouvez essayer deux, trois fois comme vous voulez là quand j'ai tamponné le troisième arbre finalement avec un seul tamponnage je trouvais que c'était bien peut-être ça dépendait de moi et de la quantité d'encre que je mettais peut-être sur mon arbre et je trouve qu'avec celle-là je ne vais pas tout vous montrer parce que simplement ce que je voulais vous montrer c'était l'idée de tamponnage j'ai fait un shaker card que j'ai beaucoup aimé à la fin je pense que c'est finalement ma carte préférée et j'ai mis des petites des petites c'est pas des paillettes désolé parce que j'ai du mal avec mes mots mais vous allez voir j'ai mis des petits de la poudre de neige que j'avais acheté et des petits séquins il me semble qu'on appelle ça comme ça vous allez voir et j'ai beaucoup aimé cette carte j'ai fait comme une petite fenêtre avec aussi de la feuille mousse et j'ai mis mes petits séquins et la poudre de neige et j'ai mis un petit message de Noël là on voit on voit ce que j'ai fait c'est un shaker comme plusieurs shakers si vous savez pas comment faire je vous montrerai je vous laisserai une vidéo comment faire un shaker card et là je vous montre ce que j'ai mis dedans et je trouve que le fait vraiment il est très beau je savais pas quoi mettre comme message là je vous montre la poudre de neige qu'on trouve partout en ce moment il y a déjà les décorations de Noël on est qu'en octobre mais on trouve partout là il y a quelques étoiles que j'ai collées sur les fonds le reste il va bouger mais j'aime aussi qu'il y ait des petites étoiles qui restent alors j'ai collé quelques unes et là j'étais en train de décider quoi mettre mais finalement avec le même alphabet que j'ai fait les deux autres cartes vous allez voir à la fin j'ai mis un message pour cette carte aussi et c'est trop marrant parce qu'avec le même alphabet j'ai fait les trois cartes et on dirait que j'ai utilisé trois étoiles différents pour les alphabets et en fait c'est le même ça dépend de combien on les sépare c'est trop c'est très intéressant regardez là on dirait que c'est c'est pour moi au moins on dirait que les lettres elles sont un tout petit peu plus grandes là j'ai éteint ma lumière je voulais vous montrer les différentes les différentes couleurs que j'avais utilisé de paillettes de papier pailleté excusez-moi là je mets un petit flocon j'ai découpé pour les autres la décoration elle est assez simple alors je vous dis merci vous verrez des photos des cartes à la fin et sinon allez sur mon blog aussi je mets plusieurs photos et plus de détails sur comment faire ces cartes bisous merci beaucoup de regarder la vidéo je vais je pense que je vais me montrer en caméra même si c'est pas évident pour moi mais c'est un défi personnel alors vous allez me voir un tout petit peu plus pour me présenter les vidéos et après pour vous dire si vous avez des questions faites-moi vos commentaires si vous voulez j'adore lire ça je prends des fois un peu de temps pour répondre mais je réponds j'essaye de répondre tout si vous avez des questions normalement je laisse les liens des principaux produits que j'utilise sous la description de la vidéo alors allez voir là je laisse aussi les liens pour mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur Instagram ou sur Facebook aussi et si vous voulez vous abonner vous pouvez le faire je pense que c'est sur ce point là sinon c'est l'autre je sais pas trop mais abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos alors je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo ciao ciao merci beaucoup ciao 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 ciao